En fait, mon envie du cinéma vient de quelque chose d'assez classique. À l'âge de 12 ans, je vois La nuit américaine de Truffaut. Et puis, là, il y a comme une révélation de voir le réalisateur joué par Truffaut, donc jouant son propre rôle dans le film, et de voir cette espèce de chef d'orchestre qui essayait de résoudre tous les problèmes qui étaient posés par le tournage, ça m'a fasciné. J'ai tout de suite voulu faire ça et ça ne m'a pas quitté. Je ne suis pas passé par une école, j'ai vu énormément de films et j'ai lu beaucoup de livres sur le cinéma. Le cinéma permet d'exprimer une certaine poésie, si on veut bien la chercher, et puis aussi de se poser des questions sur la manière de raconter des histoires. Et c'est vraiment ça qui m'a immédiatement passionné dans le support cinématographique. Mais ceux qui m'ont le plus influencé sont respectivement Robert Bresson et Jean-Luc Godard. Découvrir les films de Godard, c'était mettre le pied à l'étrier de la nouvelle vague à un cinéma de l'innovation. J'ai réalisé deux moyens métrages, un docu-fiction sur le questionnaire de Proust. Deux ans plus tard, j'ai fait un film, Nos amours retardataires, il est sorti en DVD chez l'Armatan Vidéo. La sortie DVD de Nos amours retardataires m'a vraiment redonné envie de faire du cinéma. Et en 1999, j'ai eu le plaisir d'obtenir le prix spécial du jury au Festival d'Estavar Livia pour une vidéo qui s'appelle « Same player shoot again ». C'est en 2007 que mon complice, ami et cadreur de longue date est revenu vers moi pour qu'on se lance dans le projet « Une femme adultère ». Et maintenant, 7 ans après, après la sortie en DVD de mon moyen métrage Nos amours retardataires, on a tous décidé de se relancer dans une nouvelle aventure, une aventure de passionné du cinéma, avec le long métrage dont je suis venu vous parler aujourd'hui, qui est juste après Les larmes. Son écriture a débuté au mois de juin 2014, je l'ai achevée en juillet, de la même année. Mon cas est évidemment retravaillé, retouché, modifié entre temps. Il se pose très rapidement le problème du financement. Aujourd'hui, on a deux solutions. Soit on passe par le circuit de production traditionnel cinématographique, soit on passe par une autoproduction. On a opté pour l'autoproduction parce qu'on n'avait pas envie d'attendre 5 ans la réponse d'une quelconque commission de financement pour nous dire « Ok, vous avez tant d'argent pour faire le film ». Donc en fait, à partir du moment où on pense à une autoproduction, moi j'ai une espèce de maître dans cette matière-là, c'est-à-dire ce cinéma un peu familial que John Cassavetes avait mis en place avec sa femme Gina Rolland et puis ses amis Ben Gazara et Peter Falk, pour ne citer qu'eux, ils étaient beaucoup plus que ça. Et donc voilà, on s'est dit peut-être qu'on peut nous-mêmes partir sur cet esprit-là, même si le cinéma ne sera pas celui de Cassavetes, mais en tout cas, le fonctionnement à la Cassavetes. Il faut des gens passionnés, qui acceptent aussi de faire des sacrifices de leur temps de travail, de leur vie personnelle et financière. Et ces passionnés-là, on peut trouver aussi leur pendant parmi les gens qui sont amenés à aimer un cinéma un petit peu différent d'un cinéma plus traditionnel. Et l'idée du financement participatif, c'est alors imposé, c'est-à-dire des passionnés qui s'adressent à d'autres passionnés pour faire exister un film. Donc le financement participatif, cet argent qu'on voudrait collecter pour boucler notre budget, va servir uniquement à la création de l'objet cinématographique en lui-même, l'équipe technique, moi y compris, intervenant de manière bénévole. Juste après les larmes est un long métrage du genre policier poétique. Alors le film est en deux parties. La première partie est une espèce de road movie où les personnages se mettent un petit peu en place dans l'histoire, tout se déroulant en montage parallèle, c'est-à-dire que toutes les actions montrées se déroulent au même moment et elles convergent vers un même objectif. Ensuite, on passera dans une partie un petit peu plus intimiste, beaucoup plus immobile au niveau des lieux parcourus. Et là, on va rentrer vraiment dans l'intimité des personnages, confrontés à leur destin, à leurs émotions et à leurs sentiments. La dimension policière est donnée par un personnage sombre et cynique, un certain Kovacs, accompagné de deux tueuses, sœurs jumelles, qui posent un ultimatum qui va pousser les protagonistes dans leur dernier retranchement. Le tournage du film se déroulera en juillet 2015 à Sivry-Courtry, un charmant petit village de Seine-et-Marne. J'espère que la poésie du film vous touchera à travers son écriture, son cadrage, sa lumière et sa musique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501